Qu'est-ce que tu veux ? Parlez aux chamanes. Brotard, on était là avant. Ça va être long. On pourrait s'entendre. Il n'y a pas de marché qui tienne. Ce qu'on veut, nous, c'est se venger. Que lui voulez-vous ? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire ? Il a fait de la divination. Il a dit que le mâle était dans les boyaux d'Hedrick. Il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers. Des tas. Depuis, Hedrick passe sa vie aux latrines. Et il est couvert de pustules toutes dures. Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Remettez-moi de le laisser tranquille. Et je vous dis quoi faire pour Hedrick. L'un dans l'autre, c'est oui ou non. D'accord. On t'écoute. Une tisane de molènes pour le ventre. Et couvrez ces bubons de grandes bouves. Dans quelques jours, il sera comme neuf. Entendu. Mais si ça marche pas, on se reverra. Allez les gars, on y va. Qu'attendre d'un homme qui se tient à foudre des amis d'Hedrick. Oui, il y a quelqu'un ? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Parlez-vous. Qui ont-ils amené ? Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide. Ouh. Un homme ? Non, un loup. Gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous m'attendiez. Moi. Rida. Les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Vous reconnaissez ceci ? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un ? Épicéa coupé de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est vous qui avez fait l'amulette ? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçue pour la protéger, donc. De quoi ? Ah, la pauvresse ! Assiégée, elle était. Le mâle tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie ? Vous pouvez préciser ? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont ? Non. Non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exigent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu, perdu. Faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse ? Quelle princesse ? Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû les faroucher. Vons-nous en revenir aux augures ? Sans la chèvre ? Impossible. Pas de princesse ? Aucune chance. Moi ? Courir après une chèvre ? Vous plaisantez ? Un chaman sans chèvre ? C'est un prophète muet. Vous me tapez sur les nerfs, l'ancêtre. Je n'irai nulle part. Pas de princesse, pas de prophétie, pas d'augure. Non ? Le chamin kung-khaël ne prendrai pas le mal. Vous nierez maintenant un qui est roman. Mais bonjour sur le Wet's Nida et la ch finale. Çaowo à nos Juins n'est pas du tout. D'aimklaël? La chaman consultera les augures pour vous, dès qu'elle sera de retour. Très bien, je trouverai votre biquette La clarine Le teintement de la clarine Elle adore Carillonner et elle suivra Un moment Mais attention Au mur Et aux framboises Oui, de vrais monstres assoiffés de sang J'ouvrirai l'heure Ah, me voilà Et fiquette Je veux dire, princesse Avec un nom pareil, pas étonnant Qu'elle soit capricieuse Très bien Son nom la clarine Viens Allons voir le chaman Viens, je te ramène au chaman Il manque sacrément Il faut vraiment que j'agite cette clarine Pour que tu suives Par ici, majesté Où te caches-tu ? Attention Attention Allez, je vais pouvoir se mettre Allez, on Je veux vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Une chèvre à moi, gentille, douce biquette. On peut parler d'Anna et de Tamara maintenant. Vous savez peut-être où elles se trouvent. Du sang, il faut du sang d'une créature vivante. Ah bien, je reviens. Ça ira ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Des sangs. Je vois des sangs. De qui ? Panne. Pas Tamara. Je lui donne un sang. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. C'est parti. C'est fini, déjà ? C'est parti. 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 tout ça pour qu'il parte en paix. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit. Près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. La foudre a frappé. ... 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